Et dans tout, il m'a dit d'être prêt Il a laissé tout ce monde De ce monde de haut Il n'est venu que pour me chercher Oh oui, pourquoi il a laissé tout ce monde de haut Il n'est venu que se reveler en moi Mais pourquoi seulement moi ? Oui, pourquoi seulement moi ? Tu sais que je suis faible Mais pourquoi seulement moi ? Tu sais que je suis incapable, Jésus Mais pourquoi seulement moi ? Oh mais voilà le pourquoi Il m'a aimé par sa grâce Il m'a élu dans son amour Il m'a chuchoté à l'oreille Qu'il revient bientôt Jésus Mais on touille mal Commencez à acclamer, commencez à acclamer On en rappelle quand même beaucoup Puisqu'il se passe pas mal Mais on va te dérou物 Monde làretagne ? En manos s'en Janet ligé ? ? Bónez-leนะ Ko ... Pcinik as communication Tu as parla Tent sympa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous vous avons invité ici parce que nous vous respectons Nous vous admirons et nous croyons en vous Et nous savons que durant ces jours où vous êtes ici avec nous Et vous nous avez fait le privilège de dire oui à cette invitation Le ciel a dit que Dieu nous aime Parce que vous avoir est un grand privilège Je sais que vous ne vous déplacez jamais sans un oui de Dieu Les invitations ne manquent pas Mais vous avez refusé plusieurs Durant toutes ces années Nous dire oui Et la preuve que Dieu nous connaît Et que Anoukha 2022 Est un rendez-vous qu'on ne va jamais oublier Alors aidez-moi ce soir pour la première fois Ici à Kinshasa Devant les milliers connectés A recevoir le prophète Jérémie Zaki Arouva Alors qu'il avance On acclame très 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 fort Poussez des cris de joie Mais t'as mis Lolo Merci beaucoup Je commence par vous dire Que Dieu vous bénisse Je dis sincèrement merci A notre Dieu Celui qui a voulu A ce que les choses se passent ainsi Ce n'est pas par notre propre force Mais c'est par son amour Et par sa bonne volonté Ainsi Nous lui disons sincèrement merci Merci pour tout Nous disons moi personnellement Je dis merci A ce grand homme de Dieu Je ne sais pas Comment je peux l'appeler Mais je dis tout simplement Un grand homme de Dieu Un prophète Un message du Seigneur Dans cette génération Un conducteur de toute une génération Peut-être Peut-être Vous ne les connaissez pas mieux Mais je n'ai pas aussi Assez du temps Pour les présenter Mais je sais que devant Dieu Et dans mon coeur Il a déjà une très grande place Cet homme il est très humble Très doux Mais avec un coeur Qu'on ne saura jamais mesurer Nous avons rencontré des gens dans ce monde Des hommes des dieux Des prophètes Je ne veux pas exagérer Mais je vous dis que lui C'est une exception Je m'en ai tout autre La plus grande des choses Que je te dirai Tu es très béni De l'avoir comme père Et l'avoir comme père Pour toi C'est un cadeau merveilleux Durant ta vie sur la terre De personnes comme le prophète Joël Francis Tatou C'est un don de Dieu C'est un cadeau de Dieu Pour l'humanité Acceptons seulement Acceptons seulement Dites Amen Moi-même j'ai déjà accepté Il y a longtemps Et je vous signale que Ce que vous voyez ici A la porte des cieux Ce n'est pas encore quelque chose Qui a déjà commencé non C'est juste les annonces C'est juste les annonces De ce qui veut arriver Il y a de très grandes choses Qui sont sur le point d'arriver Et c'est bientôt Et c'est maintenant Prépare-toi Prépare ton cœur Et tu verras ce que le Seigneur Va faire dans ta vie Dites Amen Au nom de Jésus-Christ Amen Je me reparler même dans 10 minutes 5 minutes 7 minutes Comme vous voulez Après ces grands Services prophétiques Menés par l'ange de l'église L'ange du lié Je ne vais pas dire Que je ne sais pas Par où commencer Mais je vous dirai Que je suis venu Ajouter quelque chose Je suis venu Apporter quelque chose Suivez-moi Et ça sera Dans ton intérêt Anouka 2022 Anouka 2022 Restera à jamais Dans nos cœurs Dans nos pensées Dans nos têtes Pas seulement nous Ici à Kishasa Mais partout au Congo Et dans le monde entier Quand je vous parle là C'est le monde entier Qui est à l'écoute C'est le monde entier Qui est en train de suivre Ainsi je le déclare Au nom de Jésus de Nazareth Anouka 2022 Anouka 2022 Marque le départ Un nouveau départ Pour notre monde Dans la francophonie Un nouveau départ Pour ta vie Un nouveau départ Pour ton ministère Un nouveau départ Je dis bien Anouka 2022 Marque un nouveau départ Et dans ce départ Rien ne pourra t'arrêter Rien ne pourra nous arrêter Rien ne pourra nous bloquer encore C'est déjà parti pour toi On a déjà sifflé Lève-toi Et commence la marche Lève-toi Et commence la marche C'est déjà déclaré Et parce que c'est déclaré J'ai détruit J'interdit Tout mouvement de la sorcellerie Tout mouvement de la sorcellerie Contre cette église Ça fait beaucoup de temps Vous sorciers Dieu vous a laissé le temps de détruire Mais malheureusement pour vous Vous n'avez pas détruit Dieu vous a donné le temps Dieu vous a donné le temps De faire tout ce que vous voulez Mais malheureusement pour vous Vous avez échoué Et parce que vous avez échoué Vous ne nous ferons Rien Rien Répète après moi Rien 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 Et je sens que le réseau N'est pas saturé Mais on semble être très très clair Mais aujourd'hui Je vais juste introduire Mais demain Nous allons décoller À un autre niveau Pour moi Avance prophète Avance prophète Vous êtes merveilleux Laisse moi parler même 5 minutes Notre texte de base Colossiens chapitre 3 Colossiens 3 Verset 2 Nous allons prendre aussi Pour ceux qui écrivent Soyez bénis Proverbe chapitre 1 Proverbe 1 Verset 4 Verset 4 Toujours au proverbe Proverbe Les soussous Chapitre 2 Verset 11 Chapitre 2 Verset 11 Proverbe chapitre 5 Verset 2 Proverbe 5 Verset 2 Et proverbe chapitre 8 Verset 12 Et proverbe chapitre 8 Verset 12 Je lis pour vous tous Proverbe chapitre 1 Verset 4 La Bible dit Pour donner au simple Du discernement Au jeune homme De la connaissance Et de la réflexion Je prends le proverbe 5 Non proverbe 2 Verset 11 La Bible dit La réflexion Veillera sur toi L'intelligence Te gardera Et 8 12 Nous dit Moi la sagesse Je pourdémère Le discernement Et je possède La science De la réflexion Je possède La science De la réflexion Répète après moi La science De la réflexion La science De la réflexion Dis à celui Qui est à côté de toi Dis à lui La science De la réflexion La science De la réflexion Affectionnez-vous Aux choses d'en haut Un grand thème Qui a été donné Pour cet Anouka 2022 Pourquoi s'affectionner Aux choses d'en haut Je ne veux pas Entrer dans des dictionnaires Non Mais j'aimerais Parler comme un prophète Les choses d'en haut Sont les seules choses Qui composent ta vie La vie N'est pas Ce que nous voyons La vie N'est pas Ce qui est Sur la terre Mais la vie Ce sont les choses D'en haut N'est-ce pas Quelqu'un a dit Un jour Que c'est le spirituel Qui engendre Les matériels Et Dieu lui-même A dit à Esaïe Que vos voies Ne sont pas mes voies Dieu a ces voies Qui se diffèrent De nos voies Nos voies A nous Sont faibles Et c'est Sur la terre Mais les voies De Dieu Sont supérieures Et puissantes Dis ta main Au nom de Jésus Je sais que tu as Besoin de mes voies Prophétisées Mais je n'aurais pas La conscience tranquille Si je ne parlais pas Sur ces choses Ces choses Ont fasciné ma vie Toute ma vie Sur la terre Et la vie spirituelle Est devenu La passion De ma vie Dieu a des voies Qui ne sont pas Nos voies Mais comment Comment servir un Dieu Qui a ses voies A part Et toi Tu as tes voies A part Comment marcher Avec un Dieu Qui a ses voies A part Et toi Tu as tes voies A part Par là Nous allons comprendre Pour bien servir Dieu Il faut entrer Dans ses voies Il faut marcher Dans ses voies Et marcher Dans ses voies C'est avoir L'amour Des choses C'est s'attacher A des choses Dans Marcher Dans les choses Dans Dans la Bible Il y a des livres Qu'on appelle Des livres Apocalyptiques Et le plus célèbre Livre D'Apocalypse C'est le dernier Livre De la Bible Quand vous commencez Au premier chapitre On présente Jésus Christ Dans la gloire On présente Jésus Dans la lumière Extrêmement supérieure A partir De chapitre 2 Jusqu'au chapitre 3 On parlait A des églises Qui vivaient A cette époque A l'époque C'était dans La similaire Où il y avait Sept grandes églises Et le seigneur A donné un message Pour chaque église Et pour chaque ange De chaque église Mais arrivé Au chapitre 4 La version des choses Et le langage A changé Avant que cela Puisse changer On a demandé A Jean De monter Pourquoi monter Pour voir des choses Quand on lui parlait Des choses de la terre Quand on lui parlait De cette église On ne l'a pas dit De monter Il était resté Sur la terre Recevoir les révélations Concernant les églises Et à chaque église Il y avait un message Particulier Il y avait le message De la sanctification Il y avait le message Du réveil Il y avait plusieurs messages Selon chaque église Et plusieurs recommandations Et plusieurs exhortations Parce que c'était Sur la terre Et les églises Qui étaient prêtes A recevoir les messages Avec un messager Qui étaient sur la terre En train d'écouter Les choses A communiquer aux autres Mais quand c'était Maintenant les choses Dans haut La Bible dit Que l'ange a dit A Jean Monte ici Répète après moi Monte ici Monte ici Tu vas monter Quelque part La porte des cieux Écoute moi Les choses Dans haut On ne peut pas parler Des choses Dans haut Si on ne montait pas En haut Il y a des gens Qui vivaient sur la terre Mais qui étaient Dans les choses Dans haut Et il pouvait dire Devant les rois Il était sur la terre Il était sur la terre Mais au même moment Il était devant les trop C'est ce qui va se passer Dans l'Uka 2022 Nous sommes sur la terre Mais nous serons encore au ciel Nous sommes sur la terre Mais notre présence Sera marquée au ciel Ainsi le Seigneur Jésus a dit Dans sa prière Sacerdotale Je ne te demande pas De le faire sortir De la terre Tu ne restes dans le monde Mais préserve-le Je t'amène Au nom de Jésus Christ Les choses Dans haut Quand on parle Des choses Dans haut On doit expérimenter Ce qui est en haut On doit expérimenter Ce qui est là-bas On ne peut pas Parler des choses Qu'on n'a pas vu Ce que nous vous parlons C'est ce que nous avons vu C'est ce que nous avons vu Et cela ne doit pas Rester seulement à nous Mais vous aussi Vous devez Vous devez le vivre Vous devez le réaliser Vous devez le réaliser Et c'est dans ces assises Que chacun de nous Va réaliser une nouvelle dimension Au-delà des témoignages Sur le miracle Au-delà des témoignages Sur les prophéties Il y aura aussi des témoignages Sur les expériences spirituelles Il y aura des expériences Sur des dimensions réalisées Dans le plan spirituel Il a monté On ne sait pas Il a monté Comment la Bible n'a pas dit Mais il a monté On ne sait pas S'il a monté avec son corps Ou il a laissé son corps Veux m'excuser Je suis un homme spirituel Donnez-moi quand même La liberté de vous parler De quelque chose Je répète encore Donnez-moi un peu la liberté De vous parler de certaines choses Vance mon frère Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui m'a dit d'avancer Vance mon frère Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui m'a dit d'avancer Vance mon frère J'ai monté Il a vu Il a entendu Et il a écrit Mais avant de voir Avant de monter Il a réalisé d'abord Les sept messages De cette église Je ne parlais pas De cette âge De l'église Non Mais je parlais De cette dimension terrestre Que chaque humain Est appelé à réaliser Et après savoir y réaliser C'est alors que tu vas monter Si tu ne réalises pas Les sept dimensions terrestres Tu ne peux pas monter Réaliser les choses d'en haut Les choses d'en haut Sont réservées Seulement et uniquement A celles-là Tu réalises Les sept dimensions terrestres Les sept dimensions terrestres Tu es sur la terre Mais tu es appelé A vivre comme un dieu Dieu lui-même a dit Je vous avais dit Que vous êtes des dieux Mais vous mourrez Comme des hommes Je vais ajouter Je demande pardon à Dieu Des fois nous vivons Comme des hommes Nous marchons Comme des hommes Nous mangeons Comme des hommes C'est pendant Que nous ne sommes pas des hommes Selon Dieu Nous ne sommes pas des hommes Selon Dieu Nous sommes des dieux J'ouvre une petite parenthèse La plupart des prédicateurs Même moi j'ai apprécié ça Que Dieu a créé l'humain Pour l'adoration Mais personne ne peut me convaincre Qu'il y a eu un jour Où un humain a adoré Dépassé les anges Dans l'adoration Les anges sont toujours supérieurs La Bible dit A chaque instant au ciel Il ne cesse de dire Saint 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 Mais nous Nous avons des heures À aller au culte Nous avons des heures Pour dormir Nous avons des temps Pour manger Nous avons des temps Pour aller aux éthiques C'est à dire Nous ne pouvons pas l'adorer Tout le temps Mais les anges L'adorent tout le temps Et si les anges L'adorent tout le temps Pourquoi créer l'homme Pour l'adoration encore Quel genre d'adoration Ça ne m'engage que moi Et sous l'autorité spirituelle Que j'ai Je le dis C'est simple Dieu quand il a créé l'homme C'est parce qu'il s'est senti Isolé au ciel Dieu n'avait pas d'amis Au ciel Il était un roi Isolé Au ciel Il était un roi Isolé Tu ne peux pas appeler Mickaël Et commencer à parler avec lui Il donne les ordres aux anges Il ne peut pas Causser avec les anges Tu lui donnes les ordres Mais en tant que Dieu Il avait aussi besoin D'avoir quelqu'un Qu'il peut parler Dis t'amène Agite ta main très bien Agite ta main très bien Agite ta main très bien En dehors des anges au ciel Il y a une catégorie des entités Que la Bible appelle le fils de Dieu Le fils de Dieu qu'on parle ici Le fils de Dieu dans la Bible Ce ne sont pas les anges Et Brian nous dit ceci En aucun cas Dieu ne peut appeler un ange son fils Le fils de Dieu C'était le fils de Dieu Le sang C'était le sang Au ciel Dieu peut parler avec ses fils Et non avec les hommes Et quand il parle avec ses fils Il n'est pas leur ami Il est leur père Dis t'amène Je sens les choses Commence à monter Je sens les choses Commence à monter Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut me dire avance Avance professe Quelqu'un est prêt pour écouter Nous sommes là papa Tu es prêt pour écouter Amen Écoute maintenant Le fils de Dieu là Qui entre dans les conseils de Dieu Ce ne sont pas les anges C'est une catégorie des entités C'est une catégorie des esprits Et certains d'entre eux sont venus sur la terre Et d'autres viendront sur la terre Et d'autres sont sur la terre Ils avaient comme une piste d'assérissage Ce qu'on appelle le royaume de Salem Je n'ai pas la responsabilité A Salem il n'y avait pas les humains A Salem il n'y avait pas les humains Je recommence Le fils de Dieu Ce ne sont pas les anges C'est une catégorie des entités C'est une catégorie des esprits Qui entre en conseil avec Dieu Qui sièges avec Dieu Il y a ceux qui sont venus sur la terre Il y a ceux qui sont sur la terre présentement Et il y a ceux qui viendront Et leur piste d'atterrissage Ce que la Bible appelle Salem Et à Salem Il n'y avait pas les humains Il n'y avait que le fils de Dieu Il n'y avait pas les humains Si cela est contraire Ce qui était le milieu Abraham pouvait entrer dans ce royaume Abraham n'est pas contre le royaume Abraham n'est pas entré à Salem Abraham a contre la saleté C'est Melchizedek C'est Melchizedek Qui a quitté Salem Pour voir Abraham Qui a quitté l'Abraham Est-ce que quelqu'un a compris une chose Est-ce que quelqu'un a compris une chose Je peux ajouter Je peux ajouter Mais là ces fils de Dieu là Dans leur organisation Ils ont tué paix comme paix Mais ils ont un roi C'est lui qui les dirige tous Et ces rois là On l'appelle Melchizedek 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 Il est le roi des fils de Dieu Prépare-toi On ne peut pas parler des choses Si on ne parlait pas de Melchizedek Avance prophète Posez-moi la question Posez-moi la question Dites Pourquoi prophète Pourquoi prophète Dieu il est la lumière de la source Dieu il est la lumière de la source Mais dans la matière Dans le physique Melchizedek est la torche de la spiritualité Je vais m'en parler Il est la torche de la spiritualité Dans chaque spiritualité Où il n'y a pas Melchizedek Rétez-le ça C'est une voie de la perdition Prophète je peux parler librement Regardez-moi tout droit dans les yeux Quand on parle de l'ordre de Melchizedek Même si ça fait mal aux autres C'est la vérité La vérité Incontournable Regardez-moi Regardez-moi Tous les chrétiens Tout celui qui s'appelle chrétien Il est dans l'ordre de Melchizedek C'est le maïa des catégories Il y a ceux qui sont inconsciemment Et ceux qui sont conscients Ils savent ce qu'ils font Je peux choquer quelqu'un ici Vous m'autorisez de choquer quelqu'un Dieu c'est Dieu qui a parlé Il donnait cette révélation C'est lui qui voyait la révélation C'était le roi David Quand Dieu parlait à lui-même Il a dit Tu es souverain sacrificateur Selon l'ordre de Melchizedek Le mot l'ordre de Melchizedek Est venu de la bouche de Dieu Mais le mot chrétien Est venu des païens Je m'en ai parlé C'était le païens d'Antioche Qui a donné le nom chrétien aux apôtres Les apôtres on les appelait les saints Les apôtres on les appelait les assidus du temple On les appelait les frères Mais les païens d'Antioche Ils ont vu leur manière de vivre On les a surnommés Les chrétiens La Bible a la puce Le mot chrétien n'est pas venu de Dieu Le mot chrétien n'est pas venu des apôtres Voyez la confusion de cette génération On est contre la valeur A une chose terrestre Mais on méprise On insulte Une chose d'en haut Mais c'est compliqué J'appelle cette génération La génération piégée Une génération piégée Quand on parle de l'eau de mes sénèques On parle de Dieu On parle des choses qui viennent de la bouche de Dieu C'est Dieu qui parlait à David C'est Dieu qui révélait à David Mais je ne suis pas contre le mot chrétien Moi-même je suis un chrétien fervent Je suis un chrétien fervent J'ai toujours dit que Si un frère te donne du poison Ne prends pas Mais si un ennemi te donne de l'or Prend Maintenant comment refuser Quand un frère te donne du poison Quelle est l'attitude à prendre pour refuser Et quelle est l'attitude à prendre Pour prendre l'or de l'ennemi Regardez-moi et suivez-moi Est-ce que je parle bien ? Quelqu'un peut me dire d'avancer ? Avance prophète Quelqu'un peut me dire d'avancer ? Avance Ok Jean a vu Jésus en train de passer Il a fait la déclaration Voici la loi de Dieu Qui hôte les péchés du monde Et la Bible nous dit Que cet anion-là A été immolé Avoir la fondation du monde Avant que Dieu crée quoi que ce soit L'anion a été déjà immolé Le sang a été déjà versé Maintenant la grande question a se posé Quand il était immolé Qui l'a sacrifié ? Qui l'a évorché ? Qui l'a immolé ? Il sait immolé lui-même Je pose la question Il sait immolé lui-même Je dis Il sait immolé lui-même Est-ce qu'il sait immolé lui-même ? Est-ce que Dieu peut s'épargner ? Est-ce que Dieu peut s'épargner ? Est-ce que Dieu peut s'épargner ? La loi de Dieu c'est Jésus Jésus c'est lui le Dieu créateur Est-ce qu'il peut s'épargner ? Est-ce qu'il peut s'épargner ? Il a une main Il a une force Tu l'a égorgé ? Tu l'as égorgé ? C'est compliqué papa Quand Dieu a établi les choses Dans sa prescience Il a tout prévu Nos péchés il a vu Montré-Garema il a vu Et il a vu comment Moïse va échouer Comment Jérémie échouerait Il a tout vu Il a du faut de moi-même Je peux s'y aller Mais la cargérée Tu seras le sacrificateur C'est à ce niveau Qu'une partie Qu'une force Est sortie de Dieu lui-même Pour devenir le sacrificateur de Dieu Et ce sacrificateur là On l'appelle Melchisedec J'aime bien l'appeler Melchisedec Les autres l'appellent Melchisedec Je ne juge pas Il n'y a pas de problème Mais Melchisedec c'est trop spirituel Il y a la présence De la vingtième lettre hébraïque Qui est Chine Il y a la vingtième lettre hébraïque Et cette lettre qui a la même valeur Que El Shaddai Il est Dieu tout puissant Ah lettre à moi C'est la vallée On l'appelle El Shaddai C'est la vallée C'est la vallée Je suis dans le monde Quelqu'un peut dire Amen Quelqu'un peut dire Amen Je parle à cette génération Je parle à nos papas Je me réchoquer à une personne Mais à la fin tu vas me comprendre Nous sommes dans le mouvement prophétique C'est biblique Parce que Joseph a pris la coupe des divinations Il a mis dans les bagages de Benjamin La dernière génération C'est la génération des prophètes Et Dieu fera de nous Un royaume des sacrificataires et des prophètes Nous sommes des prophètes Je bénis Dieu Et je bénis l'homme de Dieu Quand il a dit que toi aussi tu vas prophétiser Mais il fallait donner le franc Il fallait crier à notre voix Nous sommes un royaume Des sacrificataires et des prophètes Soyez tous bénis Je répète encore Soyez tous bénis Soyez tous bénis Tu ne comprends pas les choses Tu sais ce qui fera ma bénédiction dans ta vie Quand tu dis Amen Une maladie tombe Quand tu dis Amen Une chaleur va monter dans ton corps Quand tu dis Amen Tes mains vont commencer à trembler Sois bénis au nom de Jésus 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 Merci Attends Nous sommes dans la mouvance du prophétique Nous sommes dans le temps du prophétique Les choses de l'esprit si vous ne les comprenez pas Ne parlez pas Vous pouvez lapider C'est lui qui a une enveloppe pour vous Vous pouvez lapider C'est lui qui a une clé pour vous Je crois que le monde entier est en train de me suivre Et c'est que je vous parle sur la vérité Dans ce temps de la prophétie Dans ce mouvement du prophétique Il y a un autre mouvement qui est élevé Et je maudis ces mouvements-là au nom des chaussures Le mouvement des magiciens Des marabouts Des histoires Mais je ne donne pas la faute totale La faute à 100% non Il y a des gens qui ont la vocation Tu sens les prophétiques Mais ils ne savent pas comment aller Ils ne savent pas comment faire Saul a rencontré Jésus Jésus lui a dit Pourquoi tu me persécutes Après un temps Pour lui poser la question Que veux-tu que je fasse Jésus en face Selon la logique Jésus devait lui répondre sur place Fais ça, fais ça Mais Jésus lui dit Entre dans la ville Il y a un homme Dieu ne te dira pas tout Dieu ne fera pas tout C'est son du milieu de Dieu Dieu est un grand roi Il y a d'autres choses Qu'il a déjà donné à Joël Francis Il y a d'autres choses Qu'il a déjà donné à elle Ne cherche pas Dieu Dans les choses que tu ne trouveras jamais C'est aussi une forme de péché Entrez dans la ville Tu vas rencontrer quelqu'un Quand il est parti Il est entré dans la ville Il a rencontré Anania Attention la génération L'accélération au pierge Comment vous atteignez même la dimension Vous la pidez Anania Si vous la pidez Anania Tu vas voir comment ? Quand il a rencontré Jésus était devenu infècle Jésus ne lui a pas rendu sa vie Non Jésus était à le voir Anania C'est Anania qui lui a rendu Anania qui lui a rendu sa vie Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me dit Amen Mais écoutez là où il y a mon problème Ce qui fait mon souci C'est que les Ananias qui doivent parler Ils ne parlent pas Je ne les condamne pas Parce qu'ils ont tenté de parler Vous les avez maltraités Vous les avez insultés Ils ont gardé leur connaissance Peut-être un jour Ils vont rentrer au ciel avec leur connaissance Et cette génération aura quoi ? Le père Nos aînés Peut-être je n'ai pas L'occasion ou la chance de vous rencontrer Mais au travers de la chair Du grand prophète Joël Francis Écoutez ma petite voix Je sais que vous ne craignez rien Mais parlez Il y a de ces garçons en ce moment Tu sens les prophétiques Mais tu n'as personne devant Il est allé chercher le marabout Moi à l'Oubumbashi Par mois de fois Je ne sais pas si je peux te glorifier Par mois de fois Je reçois même 4 ou 5 Je ne profite Mon papa Je fais ça On m'a dit de faire ça Je fais telle cérémonie C'est compliqué On prie On chasse les démons Tu sens que le cœur Commence à saigner Pourquoi ces gens Sont en train de se perdre Parce que vous Qui sont censés parler Vous ne parlez pas Vous n'enseignez pas Pour le prophète Joël Pour le prophète Joël Vous n'avez pas peur Parce que Dieu est avec vous Si Dieu n'était pas avec vous Cette église n'allait pas être Si Dieu n'était pas avec vous Je ne sais pas aujourd'hui Mais il est toujours là Il a traversé le feu Il a traversé l'eau Il a traversé des tourbillons Mais il est toujours là Avec des résultats Vuissants Mais je demande Dieu de ta chair Vous faites parler Enseignez Il y a des jeunes Qui se perdent Je vous dis la vérité Il y a des jeunes Qui se perdent Il y a des serviteurs de Dieu Ils s'est sale Ils ont tellement Ignorés Méprisés Ils ont échoués Ils cherchent d'autres voies Pour se perdre Perdre leur âme Pourquoi ? Parce que personne ne parle Personne ne parle Personne ne parle Papa, veuillez m'excuser de citer les noms Je ne vous demande pas de citer les noms Papa, espérance m'a dit Pourquoi arrêter de parler ? Parce que les gens ont fait des critiques Voyez les jeunes qui se perdent Voyez comment la génération est en train de se perdre Voyez vous-même Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans cette génération Un prophète qui meurt Ce sont les chefs coutimiers Les féticheurs Qui viennent faire la cérémonie Qu'est-ce que nous n'avons pas vu Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans cette génération ? Papa Léopold Moutombo Si vous ne parlez pas Imaginez mesurer La grandeur du dégât Quel dégât dans cette génération ? Mes différents étés bénis ici Il faut qu'ils aient la nature d'un agneau Pour mettre en pratique ce que les prophètes le disent Pour dire que tu n'es pas prophète Tu es pasteur Dans cette génération Qui peut accepter ? Qui peut accepter ? Qui peut accepter ça ? Qui peut accepter ça ? Ecoute-moi Les choses de l'esprit Si vous ne les maîtrisez pas Vous pouvez même écouter votre vie Il faut comprendre les choses Il faut maîtriser les choses Pour bien marcher Vous, nos papas C'est à vous que je parle Ne suivez pas la danse de cette génération Il y a des âmes qui se perdent Parlez-nous Enseyez-nous On a arrêté de parler Sur la spiritualité Parce qu'il y a eu des émissions Appelle-nous qu'il y aura des émissions Sur le Yuti Sur le Yuti Il y aura Il y aura Pour professez ça Professeur Je vais vous dire une vérité Vous m'avez donné raison Nous avons des grands journalistes Ici chez nous au Congo Des journalistes Qui font des analyses politiques Bien correctes Parce qu'ils ont étudié C'est leur carrière Il y a des journalistes Qui peuvent parler avec des stars Avec des musiciens Ils ont étudié ça Les gens là Qui vous appellent Dans les émissions Sur Youtube Parlez les choses De Dieu Pasteur Tu es commun L'appris la théologie Ou la personne L'appris du Saint-Esprit A tout ça Il est rempli du Saint-Esprit Pour te poser des questions Parlez Et pourquoi il te pose des questions C'est pour la visibilité De sa chaîne Mais toi tu entres En problème avec elle Faites les choses communes Elle ne lui appelle Pas à ranger avec l'autre Mais toi pas soeur Tu restes en l'air Tu as parlé des choses Tu es ce qui t'a révélé ça Ou tu es allé Ramasser ça sur Google Pour ramasser des choses Vous faites ça La parole de Dieu Pour contrer la parole Où nous allons Jusqu'à qu'avec cette génération Jusqu'à qu'avec cette génération Quelqu'un qui n'a même pas fait la théologie Il n'est même pas rempli du Saint-Esprit Il n'est pas passé par les brisements Il n'a pas réalisé le neuf flux de l'Esprit Mais toi ma soeur tu es là Il n'a pas dit ça Il n'a pas fait ça Il n'a pas fait ça Il n'a pas répondu à l'Esprit Oh parce qu'il a fait ça C'est le silica balistique Oh c'est ça Frère ma soeur Le diable n'a rien apporté de nouveau sur la terre Tout ce que le diable donne C'est ce qu'il a eu au ciel C'est possible qu'il y ait des similitudes Jusqu'à qu'il y ait des similitudes Mais malheureusement pour le diable Il n'a pas les mises à jour C'est nous qui avons les mises à jour C'est nous Le diable n'a pas les mises à jour Tu ressembles à l'ai les mises C'est parti Alléluia Alléluia Alors Que Dieu vous bénisse Qu'est-ce que Dieu vous bénisse Encore que Dieu vous bénisse Qu'est-ce que tu es avec toi ? Qu'est-ce que tu es avec toi ? Qu'est-ce que tu es avec toi ? C'est les choses d'en haut. Tu connais quelqu'un qu'on appelle Jonathan ? Oui c'est moi, je m'appelle Jonathan. Tu as un grand avenir derrière ce grand homme de Dieu. Moi aussi je peux te dire, sois patient. Cette semaine ici, même si on va prophétiser, on va aussi parler des choses. Viens, nous allons découvrir les 7 dimensions à réaliser sur la terre. En fin d'atteindre d'abord le signe. J'aime les livres d'Apocalypse. J'ai un bon message pour toi. Et ce message là, va restaurer, harmoniser ta vie. Il y a un désordre qui était en train de se préparer. Ma gloire soit rendue au Père. Parce que Dieu vient d'arrêter ça. Dieu vient d'arrêter ça. Tu as un grand ministère toi. Et je suis entré, quand tu fais comme ça la même. Je vois l'encre. Et l'Esprit de Dieu me dit que tu seras un grand écrivain. Même si ce n'est pas ce que tu as fait. Parce que je te vois entouré des Indiens dans le passé. Parle-nous dans le passé. Je te vois entouré des Indiens. Je te vois dans les pays indiens. Avance prophète, j'ai étudié en Inde. J'ai étudié en Inde. J'ai étudié en Inde. Dieu me dit que l'avenir qui est devant toi est tellement merveilleux. Mais le désordre-là du malin, sa gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a arrêté cela. Ça l'est pour menter et pour troubler toute ta vie. Mais je suis venu le Seigneur Parce que c'est un combat d'ordre familial Et ce combat là faisait le tour Pour arrêter vos vies avant l'âge Et si tu as envoyé une lumière de serviteur dans votre famille C'est pour bloquer cette énergie maléfique Je suis en train de voir un certain Jérémie à côté de toi C'est Jérémie là, il est de ta famille C'est mon grand frère, il vient juste avant moi C'est ton grand frère, c'est lui qui vient avant toi Je le vois, Dieu l'utiliser beaucoup dans les jours infini Mais il y a une forme d'instabilité dans sa vie ministérie Une instabilité dans sa vie ministérie Comment, comment, avance en fait Une instabilité totale Mais Azan est là qu'Azam, mais Azan a quelque chose Il a la chose de Dieu Il est prophète, il a même un ministère Il est prophète, il a même un ministère Mais c'est un ministère qui promet Mais qui n'est pas stable Il a besoin de la stabilité Il a besoin de la stabilité Et Dieu va lui accorder la stabilité Ça je te dis c'est la vérité Dieu va lui accorder la stabilité Il a besoin de la stabilité Il a besoin de la stabilité Avance, professe Approchez-le Pousse-le Pousse-le Fais-le Fais-le Elle sait que tu t'aimes beaucoup Mais elle est un peu colérique C'est ma patience On n'a pas la patience Déborah n'a pas la patience Mais c'est une très bonne personne pour toi C'est une très bonne personne pour toi Je profite de l'occasion Pour lui donner un bon conseil De maîtriser sa collègue C'est une fille très jalouse Très jalouse Très jalouse On a Chikia bien Je vais me laisser moi comme un gars C'est ça Chikia Mbamboyako Écoute ce que je vais te dire Si elle je la donne ses conseils Toi aussi je te conseille Il y a beaucoup de choses C'est toi qui n'as pas de l'ordre C'est toi qui n'as pas de l'ordre Apprends à éviter d'autres choses Pour ne pas la mettre en colère Apprends à éviter certaines choses Pour ne pas la mettre en colère Apprends à faire ça Je sens le nom de K.M.B Je sens le nom de K.M.B Mais ce nom là est accompagné D'un autre nom qu'on a écrit Boa Neige Ah comme on est K.M.B Boa Neige Je sens le nom de K.M.B Boa Neige Il est là Cette semaine je vais parler des choses Mon frère regarde moi Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse encore Que Dieu te bénisse encore La main de Dieu est sur toi Et Dieu va te faire des très bonnes choses Où est Deborah Elle peut venir ici demain Elle est au travail Elle est au travail J'ai besoin de vous dire Il y a quelque chose Qui doit se passer Pour votre bonheur Tu m'écoutes très bien Et ça va vous bénir Ça va vous aider Mais dis à ton frère Jérémy Qui ne craint pas Dieu va l'aider Hier tu étais dans la joie C'était la joie de quoi ? C'était ton anniversaire Je te vois dans la joie hier C'était ton anniversaire Quand tu dis « Sogeya » Je vois 0,84 Je vois 0,84 Je vois 0,84 Je vois 0,95 Je vois 89 Et 98 C'est ton numéro ? Tu dois beaucoup contrôler ton téléphone Je vois l'argent commence à entrer Je vois l'argent commence à entrer Une forte bénédiction Qui va passer par ton téléphone Et tu dois beaucoup contrôler ton téléphone C'est tant ici Ça je te dis c'est la vérité Pendant que tu disais « Sogeya » C'est le numéro qui est apparu devant moi Sur le plan financier Dieu veut maintenant te stabiliser Tu t'es posé beaucoup de questions Par rapport Tu vois Jérémy Je vois derrière Jérémy La personne que je vois Lui n'est pas de votre famille Mais il y a des relations Avec Jérémy La personne que je vois Me donne le nom de Lumbu Lumbu c'est un homme de Dieu Mais on l'appelle On l'appelle souvent Daniel On l'appelle souvent Daniel Et je vois cet homme de Daniel Entrer de déverser quelque chose Sur Jérémy Tu comprends ce que je t'ai dit Ces deux personnes là Dieu va les faire grâce réellement Dieu va les faire grâce Et Dieu va faire des choses Que Dieu te bénisse Que Dieu accomplisse Toutes les bonnes paroles Qui sont sorties de ma bouche En venant de la part de l'éternel Reçois cela au nom de Jésus Christ Mon frère approche Salue-moi Que Dieu te bénisse C'est toi qui a été aimé Je vois une porte qui s'ouvre pour toi Et cette porte là T'amène à l'extérieur du pays Et c'est là où tu continues avec ta vie Mais présentement là Je te vois A un endroit qu'on appelle Inna Entrée d'étudier Et je te vois précisément En G2 Entrée d'étudier à Inna Mais Avec trop de soucis et de chagrin Dans ton cœur Par rapport à ta vie spirituelle Il y a des choses Que tu as besoin de réaliser Mais tu n'y arrives pas Que je te bénisse Que je te bénisse Tu comprends ce que je t'ai dit Mais je suis en train de voir Au travers de toi Merci Je vois la nuit d'hier C'était environ de minuit Quelque chose comme ça Par là au téléphone Merci beaucoup Avec un certain Pierrot Le Pierrot Que tu as parlé avec le téléphone Hier la nuit C'est le dernier appel Dans ton téléphone D'hier Et à ma grande surprise Le matin d'aujourd'hui C'est aussi le premier appel Tu as parlé avec Pierrot Et au travers de Pierrot Tu as parlé avec Glody Regarde-moi Tu as parlé avec Glody Oui C'est le dernier appel d'hier Le premier appel d'aujourd'hui Et le Pierrot Que je suis en train de voir Je le vois en train de conduire Un véhicule C'est un chauffeur du personnel Mais je vois des élèves Dans ce véhicule Et les amènent quelque part Mais cet homme a besoin D'avoir son propre véhicule Et le Dieu d'Israël me dit C'est pour bientôt Il aura son véhicule Bientôt là Il aura son véhicule Et tout ce que Dieu me dit Merci Reste là Reste là Je vais terminer Je vais terminer par ses frères Je t'ai dit que Je veux faire seulement une introduction Je veux parler de quelque chose Je vais finir sur ça Et puis revenir à la prophétie Vous me permettez de faire ça Vous me permettez de faire ça J'ai dit qu'on ne peut pas Parler des choses d'en haut Sans parler de la spiritualité De l'ordre de Melsédic J'ai dit Melsédic Il est le roi des fils de Dieu Qui venait sur la terre Il y a des fils de Dieu Qui étaient venus Il y a d'autres qui sont présents Il y a d'autres qui vont venir Cela ne m'engage que moi Il y a des êtres Qui sont venus dans notre monde Même chez nous au Congo Ces fils de Dieu Qui siègent avec Dieu Ils sont venus aussi au Congo Pour faire ce que je peux parler librement Nous avons comme Notre maman qui me parle vite Papa Simon qui me parle Un chrétien engagé Un chrétien dans la spiritualité Il ne peut pas mépriser Ceux qui ne le comprend pas C'est comme qui a visité notre terre C'est une entité extrêmement élevée Très puissante Remplie du pouvoir de Dieu lui-même Et le Kimbang Que nous connaissons aujourd'hui Demain ne sera pas loin On va les connaître encore Dans une autre dimension On va encore entendre parler de lui Je vais continuer demain Je dis je vais continuer demain Je termine avec la prophétie Mon tempé Ok reste là Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Ajoutez la main droite Prophète français mais dans un premier temps continue à étudier car tes études c'est une porte de bénédiction pour toi je te vois je te vois très très bien c'était encore hier autour des 11 heures autour des 11 heures il y a une personne que tu connais très bien mais c'est une fille et cette fille s'est nommée ennis elle t'a envoyé 10 000 francs dans ton compte Ertel Mani à un numéro un numéro oui bien sûr de Ertel qui termine avec 80 devant 80 il y a 3 7 et devant les 3 7 là il y a 2 et 5 et après des 5 il y a maintenant le préfixe de Ertel 099 et cette fille là je fermais cette parenthèse mais je te vois je te vois je te vois je te vois à un endroit sur une avenue qu'on appelle Cabalo je te vois sur une avenue qu'on appelle Cabalo quand vous entrez sur Cabalo avant d'entrer sur Cabalo il y a d'abord sur la grande route une station une station je vois une station après la station il y a deux avenues ce n'est pas trois c'est deux avenues parce que la première c'est comme une petite ruelle mais après cette petite ruelle là il y a deux rues qui se suivent il y a la première rue et la deuxième rue dans la deuxième rue là ça s'appelle Cabalo je vois en entrant sur Cabalo de l'autre côté il y a une maison en étage la propriétaire de cette maison c'est une femme mais vous vous êtes de ses côtés mais en diagonale avec la maison étage parce que je vois la première parcelle je vois la première parcelle il y a deux gens en train d'arranger les motos je vois beaucoup de graisse par terre mais dépasser cette parcelle je vois la deuxième parcelle mais toi je te vois dans la troisième parcelle et sur cette troisième parcelle là attendez je veux bien voir je vois il y a une barrière rouge c'est ça il y a une barrière rouge il y a une barrière rouge quand on entre dans cette barrière avant d'entrer je vois une barrière rouge mais c'est écrit 59b 59b c'est écrit comme ça je peux pousser très loin ma voyance je peux pousser très loin ma voyance je peux pousser très loin ma voyance je peux aller très loin avec ma voyance agite la main comme ça je vois une grande porte qui s'ouvre pour des grands miracles qui vont tomber comme la pluie je vois des miracles je vois des miracles dans la vie de plusieurs personnes des miracles sont sur le point d'arriver dans ta vie prépare toi bien cette semaine tu vas vivre la main de Dieu tu vas vivre le miracle du Seigneur je vois on me donne le numéro c'est le numéro 59b mais une barrière rouge une barrière rouge je vois une barrière rouge je peux entrer là-bas je peux entrer là-bas qui me dit d'entrer là-bas qui me dit d'entrer là-bas qui me dit d'entrer là-bas je vois une maison une grande maison inachevée on est en train de continuer à construire c'est pourquoi quand vous entrez à quelque part seulement il y a des escaliers pour monter mais en bas des escaliers il y a une toilette et une douche mais à côté de la toilette et la douche je vois une autre maison une autre porte c'est là où vit votre baïrès et quand je te parle là je la vois en train de quitter Zando pour entrer à la maison regarde moi je parle je la vois en train de quitter Zando pour entrer à la maison je la vois très bien elle n'est pas claire non mais elle a des cheveux coupés ça va c'est sa vie je laisse mais en montant les escaliers là l'amène en haut la première porte qui se présente c'est une maison qui est de l'autre côté là il vit encore une autre femme c'est une jeune femme elle n'est pas mariée mais vous l'appelez lumière pourquoi lumière ? parce qu'elle est très claire avance mon frère avance mon frère si elle peut venir un jour ici lors de mes interventions ça sera une de l'indication pour elle ça sera une de l'indication pour elle elle est très claire je dis très bien elle est très claire je l'envoie très bien mais quand vous quittez la maison des lumières je vois maintenant de ce côté ici avance mon frère là au fond en face de moi je vois une porte comme ça et je vois une autre porte comme ça il n'y a pas des portes qui font... non c'est comme ça une porte ici et une autre ici tu vois ? mais dans la porte ici il y a deux garçons qui filent là-bas c'est deux garçons et le socal avance mon frère avance mon frère et oui je vais avancer je te vois en train de manger je viens arriver là-bas tu vois la porte là je vois deux garçons qui vis là-bas la maman que j'ai vis en bas c'est la maman de ces deux garçons là en entrant dans cette maison je vois il y a un lit mais qui semble être deux des lits de la superpensée je crois que c'est là autour ces deux garçons là maintenant ça c'est leur vie ça ne m'engage pas j'entre maintenant dans ta porte à toi en entrant dans cette maison ou dans cette chambre je vois derrière la porte un étagère en bois je vois des gobelets tu n'as que des gobelets chez toi tu n'as que des gobelets vous vivez à deux et il y a des mousses qui ne sont pas sur le lit mais c'est par terre une grosse et une petite mais toi tu dors souvent sur la petite mousse je vois quelques assiettes sur l'étagère mais je pose la brosse à dents et la pâte d'entre-fils je vois une boutée de lotion une lotion une lotion là un café quelque chose comme ça un café un café je vois la haute hache avance prophète avance prophète je peux parler librement je peux parler librement je peux parler librement mais avant de venir ici quelques heures avant de venir ici je te vois entrer la toilette là qui est en bas de l'escalier là mais je vois je te vois entrer là-bas avance prophète avance prophète je vois dans la toilette là je vois un petit un petit saut de couleur rose mais dehors la toilette je vois un grand saut de couleur noire mais dans la toilette il y a des carreaux blancs avance prophète écoute-moi regarde-moi tout droit dans les yeux si tu termines Anouka sans voir quelque chose qui est de couleur qui est de couleur ici dans la toilette dans la toilette demain je vais vous parler sur l'école de la nuit la nuit c'est la nuit où tu verras beaucoup de choses dans l'école de la nuit où il y a des hommes comme les prophètes Daniel qui étaient très avancés dans l'école de la nuit Je vais parler sur ça. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Tu dois garder de bonnes relations avec la maison où tu vivais avant d'être là où tu es. Quel que soit ce qui est arrivé là. Parce que je vois un vêtement dans ta chambre qui se trouve dans des histoires qu'on appelle tôt du jour. Il n'y a pas une valise. Et si peut-il y avoir une valise ce n'est pas pour toi. Tes habits à toi ne sont pas dans une valise, non je ne vois pas ça. Pourquoi ? Parce que tu étais en colère et tu as jeté ta valise. Avoir d'entrer dans cette maison là, je vois une valise. Qui a des traces de lames de rasoir. Des traces de lames de rasoir. L'Esprit de Dieu m'a dit, je ne veux pas citer ceux qui ont fait ça. Tu comprends ? Tu veux que je les cite ? Tu veux que je les cite ? Non, je ne peux pas les citer. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois garder de très bonnes relations avec cette maison là. Tu dois garder de très bonnes relations. Et c'est quoi ça n'a pas mal à moi ? Oui, ça ne veut pas les ces choses dans ce� sont tous qui ne sont pas encore. Là... C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Restez sur place. Que personne ne bouge. On va tous sortir ensemble. Si vous voulez rester sur place, on sort tous. Dans trois minutes, on sort tous. Qui est béni ce soir? Acclamons très fort, très fort. J'ai dit restez sur place. Dans trois minutes, on va tous sortir. Quand un prophète le dit, écoute seulement. Tu peux être à l'arrêt, tu attends même 30 minutes, le transport ne vient pas. Je suis à l'arrêt, 30 minutes, le transport ne vient pas. Donc, attends. Qui est béni ce soir? Tu es béni? Qui est béni ce soir? Non, non, non. Dis avec moi les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Prends une offrande du prophète. Tu vas déposer sur l'hôtel. Nous allons honorer l'onction qui a travaillé et qui vous a béni en ce jour. Prends une bonne offrande. Vous êtes en ligne. Vous allez envoyer sur Paypal écrivez offrande du prophète. Quelle parole? Quelle parole? Aïe, 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 aïe. Qui aime la parole ici? Non, 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 non. Est-ce que quelqu'aime la parole ici? Pour savoir faire la part des choses. Les services prophétiques, c'est très bien. Mais remarque bien, quand on prêche, il y a ton âme qui est nourrie de foi plus même que quand tu entends une prophétie. Rien ne peut battre la parole. Rien ne peut battre l'enseignement. L'homme n'ouvre pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui sont de la bouche de Dieu. Avancer déposé sur l'hôtel. Et que Dieu vous bénisse. Avancer rapidement. Je vais demander trois minutes. Avancer rapidement. Que Dieu vous bénisse. Dès que nous finissons, nous ouvrons le jeûne. Nous reprenons le jeûne à minuit. Nous buvons de l'eau. Du thé au miel. Et du jus de raisin. Et du jus de raisin. Nous jeûnons et nous prions. Prenez la décision de suivre Anoukha jusqu'à la fin. C'est un rendez-vous pour grandir, croître spirituellement. Mais aussi être réajusté. Selon que Dieu attend de vous. Il y a beaucoup de places déposées sur l'hôtel. Nous allons tous être debout pour clôturer. Tout à l'heure, à minuit, nous serons là. Avec les guerriers. Est-ce que les guerriers de minuit sont là? Est-ce que les guerriers de minuit sont là? Lévons-nous tous, on va clôturer. Six heures à sept heures. École de délivrance. Midi à treize heures. Guerre de midi. Et le soir, nous serons ici. Soyez l'invitation, comme a dit le prophète. Invitez deux, trois, plusieurs amis. Apprends-nous à la réunion de demain. Levez votre main droite. Que l'amour de Dieu le Père. La grâce de Jésus-Christ. Et la communion de l'Esprit. Rentre avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon appétit, Dieu vous bénisse. Entre dans la paix du Seigneur. Bonjour, Jésus-Christ. ,